Alors, je vais donner mon avis sur cette histoire de Eka et son ex-Kafouba. Oui, oui. Je sais que cette histoire, à la base, ça ne regardait pas Eka. À la base, cette histoire, c'était pas sur Eka. Mais Kafouba, dans son live, a parlé d'Eka. Et comme je suis droit dans mes bottes et que je n'appartiens à aucune blogueuse, je vais donner mon avis de façon objective. Ça peut donner des conseils à quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un. Donc, je me dois de me servir des histoires de la toile pour sensibiliser. Bon, vous savez, dans la vie, là, il ne faut pas faire aux gens secrets, tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Kafouba, aujourd'hui, cherche des alliés. Ça, c'est clair et net. J'ai écouté son live. J'ai écouté son live à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup d'incorérences dans ce qu'il dit. Mais comme ça vous arrange l'année calante, vous voulez prendre ça comme agent content. Vous voulez prendre ses paroles comme agent content. Oubliant. Oubliant que dans le passé, celui-ci a rejeté Eka. Eka, quand il a connu ce dernier qui s'appelle Kevin aujourd'hui, là, il a rejeté Eka. Ce dernier a laissé Eka tout seul. Il était riche. Il avait tout cet argent avec Ibrahim. Il n'a même pas aidé. On voit les autres papas des enfants d'Eka. Veni s'occuper des enfants d'Eka. Mais on ne voyait pas qu'à fond, Veni s'occuper d'Ibrahim. Vous avez oublié ça. Celui-ci qui a dit devant tout le monde que Eka l'avait trompé avec Arafat. C'est lui qui est venu balancer ça. Vous avez oublié ça. Cet homme qui se rejouit en salissant la femme. Je suis désolée. Quelque soit ce qu'elle lui a fait. Je suis en train de dire que ce qu'elle lui a fait est bien. Je parle du fait de salir une femme. Même si c'est une femme qui salit un homme, j'ai tiré la même chose. Hier, vous disiez que Sylvia salissait le commerce d'Eka. Et là, elle avait fait fort. Voilà pourquoi Eka est sorti pour lui reprendre. Mais là, quand Arafat salit le commerce de Kevin, ça ne vous dit rien ? Il est en train de salir si on ne gagne pas. Elle a des enfants. Elle nourrit des enfants. Il est en train de faire tout pour la désécréditer. Pardonnez-moi, il m'a blessé. Ce côté-là, je suis mal à dire. Il est en train de faire tout pour qu'on ne croit plus en elle. Parce qu'il y a une vengeance personnelle derrière. Puisqu'il y a paix à l'âme de Bob Lee. Bob Lee avait parlé de cette femme-là. Il avait fait un live où il avait expliqué. Où il avait comparé Eka à cette dernière. Donc, c'est une vengeance personnelle qu'on le veut ou pas. Je vous ai déjà dit que j'aime bien Eka. Ça, je vous ai déjà dit. Mais quand il y a la vérité, il faut se dire. En tant qu'une queen, Eka, quand tu sors pour Niccolo, quand tu sors pour Madier, tu peux aussi sortir pour Cafumba pour lui dire stop, arrête. Oui, ils se sont quittés depuis 2021. Quel est le but de venir salir sa réputation ? Quel est le but de venir forcément nous faire croire que c'est morteuse ? Bon, regarde toi-même. Il dit qu'il avait un immeuble qui touchait 4 millions par mois. Et qu'il a vendu l'immeuble et il lui a donné 30 millions. Non mais attends. Là-même, la première partie même, il n'y a pas de courriel. Quand on le regarde dans le live, on sent très bien qu'il est poussé par quelque chose. On dirait qu'on le pousse à parler. Et qu'il ne parle pas de façon naturelle. Qu'est-ce qui se passe ? Eka, hier, tu n'as pas supporté quand 007 est sorti pour te dénigrer sur la toile. Tu n'as pas supporté. C'est ce qui a créé le problème entre toi et gauche. Oui, tu n'as pas aussi supporté quand le mari de Ami Mamba est venu traiter Vital sur la toile. Tu l'as traité de picheur. Il y a un devoir de mémoire à faire à la écalante. Tu n'as pas apprécié. Tu as toujours dit qu'un homme ne doit pas se rabaisser à ce point-là. Dans même une émission, tu as dit que ta mère t'a pris à ne pas dénigrer les gens avec qui tu n'es plus. Je crois que quand tu repartis en Côte du Vogue, on parlait depuis 007. Cet homme-là, il parle à ton nom. Oui, il parle à ton nom. Donc, tu t'es droit de faire un poste pour dire simplement, excusez le père de mon enfant, je vais régler ce problème. Ou, je ne sais pas, arrouche-toi pour calmer la écalante. Ils n'ont pas allé insulter la femme. Quelque soit, on me dit, oui, elle va en e-box, elle paye des blogueurs. Moi, elle ne m'a pas payé. Moi, je suis pour la justice. Je n'en connais ni d'Adam et d'Ève. Je suis de façon objective par rapport à ce qui se passe sur la toile. De toute façon, je ne refuse qu'on me paye pour parler. Je vous fais parler avec mon cœur. Oui, c'est pas gentil. C'est pas joli à voir. Hier, vous disiez qu'il ne faut pas toucher le commerce. C'est lui qui donne à manger à tes enfants. Elle n'a pas d'enfants. Cette Kevin n'a pas d'enfants. La écalante, elle n'a pas d'enfants. Quelque soit ce qui s'est passé entre elle et qu'elle ne faut pas. Vous trouvez que c'est digne pour un homme de venir saler la réputation de la femme jusqu'à faire tout pour qu'elle pète des clients, pète des machés, pour dire qu'elle est menteuse. Vous trouvez que c'est bien ? Quand Sylvia fait ça, vous n'aimez pas. Mais un homme qui s'assure en live, qui dénigue une autre et applaudit une autre, vous prenez sa partie où il dit que l'écalante est bien et puis l'autre partie là. Vous prenez ça pour l'insulter la dame. Ce n'est pas gentil de votre part. Vous êtes des mères. Vous êtes des femmes. Même si vous devez supporter votre cul, une cour de vent et marée parce qu'elle est une bonne base de femmes. Un moment, asseyez-vous. Un moment, asseyez-vous. Parce que demain, son tour va arriver. Ce même homme qui parle là, on est assise, il va placer sa caméra aussi quand il va l'arranger et il va la dénigrer. Lui, il était où quand elle était seule avec Ibrahim ? Il était où ? C'est papa tout riche qui avait de l'argent, qui a préféré donner 30 millions à une autre femme sans la marier. Pourtant, ses enfants étaient tous seuls ici et que sa femme était en train de galérer. Quand il était galéré, quand l'homme est venu, son ex est venu l'insulter parce qu'il avait acheté un lit pour son fils là. Lui, il était où ? Pour taper la poitrine pour dire, c'est mon fils. Le lit que tu as acheté là, je peux pas te rembourser. Il était où ? Pour rembourser cet homme qui disait qu'il s'occupait de ses enfants. De son enfant en l'occurrence. Il était où ? Pourquoi il sort aujourd'hui pour vouloir jouer ? Les hommes riches, les hommes vaillants et dire des choses. Vous pensez que quoi ? Ils cherchent un soutien. Réveillez-vous un peu. Égal, arrête de faire toujours les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Arrête de vouloir toujours te venger des gens. Arrête de garder rancune. Arrête. Si Dieu est en train de te bénir aujourd'hui et que les choses sont en train d'aller de l'avant, il faut profiter de ça et te comporter comme une cune. Oui, j'ai dit ça même si tu n'as rien à voir. Je dis ça parce que c'est ton ex et je t'ai vu faire une photo avec lui et j'essaie de te parler avec lui en ce moment. Si c'est une vengeance, arrête ça. Arrête ça, ça ne te grandit pas. Ce n'est pas ça une cune. Et arrête ta écalante. Tu peux faire un post aussi. C'est quoi le problème ? On peut quitter une femme ? C'est vrai qu'il a fait du mal à cet homme-là. Il peut justifier, mais sans pour autant salir ce qu'il donne à manger. Sans pour autant la descendre comme ça. Comment vous pouvez accepter ça, vous ? Vous, la écalante, je ne vous reconnais pas. Vous dites que vous êtes dans la justice. Mais vous êtes dans la justice que quand ça vous range ? Et après, quand on est su de votre cune, vous vous plaignez. Ce n'est pas joli à voir. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Vous n'allez pas dire la vérité à votre cune. Jusqu'à quand vous allez la supporter dans tout ce qu'elle fait ? Jusqu'à quand vous allez supporter ses erreurs ? Parce qu'elle ne fait que ça. Elle reproduit les mêmes choses. Demain, on va nous dire quoi ? Qu'elle a repris avec la fomba ? Non mais attendez. Qu'ils reprennent. Qu'ils se remettent ensemble. C'est leur problème. Qu'ils aient les amitiés. Mais on ne peut pas accepter qu'une autre femme soit dénigrée sur la toile par un autre homme. Sachant que toi, tu es la star. Tu es la star de cette histoire-là. Puisque ton nom est sorti, il a voulu laver ton nom. De la même façon, il a voulu laver ton nom. Tu dois aussi pouvoir lui dire Ah, cafomba, franchement, je t'apprécie beaucoup. Mais cette histoire-là, je n'ai pas envie que mon nom soit au milieu. Et ta égale ne doit pas l'insulter la dame à l'avantage de cafomba. Pourquoi ? Pourquoi ? Et il ne doit pas prendre les parties de la vidéo de ce monsieur-là pour créer une victoire parce qu'il est venu, soit disant, rétablir la vérité. Quelle vérité ? Dans quelle vérité ? De quelle vérité par le nom ? De quelle vérité ? Quelle vérité il a dit dans ce qu'il a dit là ? Même un enfant de ces pays un peu comprend qu'il est en train de mentir. Même la E40, c'est qu'il ment. Mais comme ça leur avantage, ils prennent ça pour faire comme une couverture. Les autres qui plaignent partout, qui gueulent partout, ça ne sert à rien. Mettez-vous la place d'une femme. On ne doit plus accepter, à l'aube de 2024, là, qu'une femme place sa caméra pour dénigrer un homme avec qui, hier, elle s'est déshabillée et elle a aimée. Qu'un homme place sa caméra pour dénigrer une femme avec qui, hier ? Il a passé des bons moments. Quand c'était doux, là, on n'était pas là. Maintenant qu'elle s'est gâtée, là, vous venez tous sous la toile pour prendre des gens en témoin. Arrêtez. La femme s'est débrouillée. Qu'elle soit ce qu'elle a fait à ta foule, elle a des enfants. Elle s'est débrouillée. S'il est trop fâché, il va en justice. Il va en justice. La justice, là, ce n'est pas les réseaux sociaux. Il va en justice. S'il n'y a pas de justice dans le code du voile, il laisse la justice divine. Dieu va faire. Mais qu'il arrête de s'en aller la réputation de cette femme-là. Et surtout, encouragé par la Ekalande. Parce qu'il cherche des solutions. Il cherche des solutions aujourd'hui. La Ekalande, il y a qui l'a abandonné. Vous, je ne vous comprends pas la Ekalande au fait. C'est-à-dire qu'on peut vous insulter jusqu'à... On a l'impression que vous n'aimez pas les gens qui aiment Ekalande. On a l'impression que vous aimez la division au sein de ce groupe-là. Que vous supportez quand toujours êtes la une de façon négative. Celle qui apprécie Ekalande, après se décourage, elle revient. C'est-à-dire qu'ils vont, ils viennent, ils jouent vers vous comme des balles de ping-pong. Mais ressaisissez-vous un peu. Vous trouvez normal ce qui se passe sur la toile, hein ? Non, moi, je ne peux pas m'asseoir et puis regarder. Je suis contre l'injustice. Ceux qui ont l'oreille vont entendre ma vidéo. Je n'insulte pas. Je ne dénique pas Ekalande. Je dis simplement qu'elle se comporte comme une cuine. Parce qu'elle dit qu'elle est cuine. Et une cuine aussi, c'est de savoir établi certaines choses. Surtout quand tu défends la cause des femmes. Surtout que tu n'aimes pas quand tu fasses la même chose. Surtout quand tu as subi les mêmes choses. Tu sais ce que c'est. Voilà. Donc, celui qui a l'oreille ou celle qui a l'oreille vont entendre ça. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'oreille, t'empêchent. Mais il fallait que je fasse ça. Parce que...